bonjour bienvenue dans les jeudis de cécile alors aujourd'hui nous sommes avec elodie sarfati de people in bonjour elodie bonjour c'est ici alors c'est magique pourquoi c'est magique parce qu'elle audi va nous montrer comment une solution innovante en présélection de cv attend peut-être que j'ai dit un mot mais bon c'est pas grave elodie vous nous expliquerez tout à l'heure une solution présélection de candidatures peut changer le regard que l'on a sur le recrutement alors people in c'est quoi people in c'est une solution pour recruter les candidats sans cv donc la présélection de candidats se fait via un test en ligne que l'on crée sur mesure pour notre client sur la base d'une compétence clé qu'on a évalué au préalable avec l'entreprise ça me fait peur parce que quand je vous entend sans cv ça veut dire que tout ce que j'ai fait avant on imagine que c'est effacé ou alors au contraire ça peut rester quand même donc dans notre socle ça reste dans le socle bien évidemment c'est uniquement la présélection qui est ouverte mais bien évidemment tout ce que vous avez fait avant ça sert pour la présélection puisque ça augmente votre compétence en la matière l'idée c'est d'ouvrir la compétence mais évidemment en entretien on discute encore de votre expérience de votre école de vos acquis en de votre cv bien sûr donc si je comprends bien c'est une solution qui permet de recruter des personnes donc grâce à des tests qui sont créés par votre start up exactement c'est des tests que l'on crée sur mesure pour nos clients et qui vraiment permet d'ouvrir la présélection puisqu'on vérifie la compétence en un donc votre valeur ajoutée c'est créer des tests en fonction des quelques compétences clés que vous avez détecté et de faire en sorte que vous puissiez évaluer le savoir faire et savoir être exactement c'est si on vient déterminer les compétences et on travaille essentiellement sur le savoir faire et le savoir être pas vraiment sur le savoir puisque vous l'avez compris le diplôme fait office de connaissance lorsqu'on en parle de savoir donc ça veut dire que tous les candidats qu'ils soient avec des diplômes ou sans diplôme sont à la même égalité au démarrage oui bon et bien voilà comment les start up vont commencer à nous faire penser différemment dans le domaine des rh mais en tout cas ici une solution pipaline qui vient compléter celle que nous avons déjà vu chez gauchaba qui était donc sur la gamification et du cognitif ici sur pipaline on est sur de la compétence merci avec plaisir